Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans Oh, quelle casse-tête l'amour Je me souviens d'un moment formidable entre Chen et moi C'est bien simple, on se quittait pratiquement plus Dès que j'avais un peu d'argent de poche, j'emmenais Chen au ciné On a vu plein de super films J'aimais surtout ceux qui font peur Tu es fichu, Tarantule Boy Je vais te dévorer, t'avaler, petit chéri Oh non, c'est vrai, je ne peux pas faire ça Enfin bref, Chen et moi, on était plus amoureux que jamais Je pensais à elle tout le temps Dès le matin au petit déjeuner Le jour pendant les cours Au dîner Et la nuit, c'est encore de Chen que je rêvais Du coup, j'avais bien du mal le matin à sortir de mon lit Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas Oh, mon héros Cédric Cédric Oh, mon héros Cédric 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 Cédric, tu m'entends debout ? Tu vas encore être en retard à l'école Parfait, Chen, bien répondu Oui ? Excusez-moi, Mademoiselle Nelly, je suis en retard Tu es encore en retard et je ne parle pas de tes résultats Je vais être obligée de téléphoner à ta mère Mais Mademoiselle... Silence ! Et à ta place ! Je me demande bien ce qu'on va faire de toi plus tard si tu continues comme ça Cédric Les adultes sont bizarres Pourtant, Mademoiselle Nelly avait bien dû être amoureuse quand elle avait mon âge Elle aurait dû essayer de comprendre Au lieu de ça, elle a téléphoné à mes parents Nom de nom ! Je me demande bien ce qu'on va faire de toi plus tard si tu continues comme ça Mais ça n'avait pas changé grand-chose C'était vraiment plus fort que moi Je continuais de rêver sans arrêt à Chen L'amour est une chose terrible Et personne n'avait l'air de me comprendre Dis donc Cédric, je suppose que tu as fini tes devoirs Oh euh... non Alors qu'est-ce que tu fais là rêvassé ? Allez ouste dans ta chambre et au travail Dis pépé, toi aussi t'as été petit ? Non, je suis né comme ça, taille 1m75.74kg, je te dis pas l'accouchement Papa... Ben quoi ? La question idiote, réponse idiote ? Mais enfin papa, tu le connais ! S'il t'a posé ce genre de question, c'est qu'il avait sûrement quelque chose d'autre à te demander Cédric ? Pépé ? Allez, gamin, dis-moi ce que t'as en tête C'est ta petite vietnamienne hein ? Chinois ! Oh, c'est pareil Non, c'est pas pareil Bon, d'accord Mais en tout cas, c'est à elle que tu penses, pas vrai ? Mais pas du tout Bon, si tu le dis Dis-moi pépé, t'as eu mon âge toi aussi ? Bien sûr, j'ai passé tous les échelons, j'en ai raté aucun Allez, gamin, tu sais que tu peux te confier à ton vieux pépé C'est bien ta petite vietnamienne, euh, chinoise que tu penses hein ? Mais puisque je te dis que non Dis-moi pépé, c'est quand t'avais mon âge que t'as connu mémé Germaine ? Oh non, ta grand-mère, je l'ai connue bien plus tard Avant ça, j'étais tombé amoureux d'une gamine de mon âge Waouh, raconte pépé ! Elle s'appelait Marie et elle était jolie comme un bouton de rose Ses parents tenaient une ferme juste à côté de chez nous Chaque jour, je la voyais s'occuper des animaux de la basse-cour Tous les soirs, elle traillait Biquette, sa chair Parfois, c'est elle qui rentrait les mâches Ah, j'oubliais, elle fréquentait assidûment l'école Euh, moi, moins, j'aimais pas trop ça Mais pépé, pourquoi tu lui parlais pas à Marie ? Ah, au début, j'osais pas trop l'approcher Pourtant, à l'époque, j'avais peur de personne Mais avec elle, c'était pas pareil Chaque fois que je la voyais, je me sentais tout drôle Ouais, je connais ça ! T'avais le coeur qui battait vite Les mains moites, des sueurs folles, du mal à respirer Et une boule dans l'estomac C'est exactement ça, gamin Et alors, t'as jamais pu lui parler ? Si, quand même ! Un jour est venu où j'ai pris mon courage à deux mains Et où j'ai osé À partir de ce moment, chaque jour, je me suis occupé avec elle Des animaux de la basse-cour Je me suis mis à traire la biquette aussi Et parfois, je rentrais même les vaches Bien sûr, Marie continuait à fréquenter l'école assidûment Moi pas, j'aimais toujours pas trop ça Et puis, le temps passant, et comme elle réussissait très bien à l'école Ses parents l'ont poussé à continuer ses études Alors, Marie est partie dans d'autres écoles et puis d'autres encore Pendant ce temps, moi, je restais seul à la ferme à m'occuper de la basse-courne À traire la biquette Parfois même, je rentrais les vaches Mais c'était plus pareil Enfin, bref, Camin, on peut dire que j'avais perdu le goût des travaux de la ferme Et tu la voyais plus, Marie ? Presque plus Elle revenait bien de temps en temps rendre visite à ses parents Mais elle repartait aussitôt sans m'accorder le moindre regard Et alors, qu'est-ce que t'as fait ? Ben, j'en ai eu marre J'ai planté là les poules et les lapins, biquettes et les vaches Et je me suis engagé dans les chemins de fer C'est après que t'as connu mémé ? Oui, et elle m'a fait bien vite oublier tout ça Mais à l'époque, cette histoire avec Marie m'avait fichu à un grand coup Et c'est ce qui te pend au nez aussi Un jour, ta chinoise te quittera Hein ? Moi, non ! Mais si ! Enfin, gamin, il faut te rendre à l'évidence Chen, elle travaille plutôt bien à l'école, non ? Elle arrive pas tous les jours en retard, elle Qu'est-ce que tu veux dire ? Et bien que plus tard, ses parents l'enverront aussi poursuivre ses études dans d'autres écoles Pendant que toi, tu resteras à te demander ce que tu as fait pour en arriver là Ben, je m'engagerai dans les chemins de fer comme toi ! Ah, ça, ça m'étonnerait ! Par les temps qui courent, même pour ça font un diplôme d'ingénieur ! Enfin, c'est toi qui vois, hein ? J'avais jamais pensé à tout ça, moi ! Et si Pépé avait raison ? S'il m'arrivait la même chose qu'à lui ! Déjà, j'imaginais Chen partant loin, très loin, pour suivre ses études dans d'autres écoles ! Bien sûr, Chen serait très malheureuse, elle-même tellement ! Mais que pourrait-elle contre la volonté de ses parents ? Non ! J'avais beau réfléchir, je ne voyais qu'une solution ! Et Cédric, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, je ne sais pas ! Il n'est pas sorti de sa chambre depuis qu'il est rentré de l'école ! Cédric ! On t'attend pour dîner ! Plus tard, maman ! J'étudie ! Encore un peu de chocolat, Cédric ? Non, merci, maman ! Je ne voudrais surtout pas arriver en retard à l'école ! Non, non ! Qu'est-ce qui lui arrive ? Tout ce que je sais, c'est que son grand-père lui a parlé ! Qu'est-ce qu'il a bien pu lui raconter pour arriver un tel résultat ? Eh oui ! Je m'étais mis à travailler comme un dingue ! Du coup, mes résultats s'étaient rudement améliorés et tout le monde était content ! Mademoiselle Nelly, mes parents et même Chen ! Tu sais, Cédric ? Oui, Chen ? Je ne te l'ai jamais dit, mais je l'ai toujours su ! T'as su quoi, Chen ? Ben que tu pouvais très bien réussir à l'école si tu le voulais ! Ah, Chen ! Ma perle d'Orient ! Mon bouton d'or ! N'empêche que, à force d'étudier, je la voyais presque plus ! Elle le cachait bien, évidemment ! Mais j'étais certain qu'elle en était très malheureuse ! Alors, comment résoudre ce problème ? Il a bien fallu travailler un peu moins ! Et tout a recommencé ! Ah, quelle casse-tête la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, Cédric ! Salut, Cédric ! Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a huit ans Je me demande si papa n'a pas un peu raison Quand on commence sur un mensonge, rien de bon ne peut en sortir Ce jour-là, j'avais rendez-vous avec Chen On devait se promener à la campagne Seulement, il y avait un petit problème C'était le jour du bulletin A la prochaine Le journal, une facture Oh, et ton bulletin scolaire ? Pas de bulletin scolaire ce trimestre Mademoiselle Nelly était débordée Nom de nom, la consommation d'électricité a encore augmenté Quand je vous dis, bon papa d'éteindre la lumière Ce matin, j'ai encore trouvé le couloir et les toilettes éclairées Ça m'étonnerait, je ne me suis pas levé de la nuit Allons, j'ai entendu votre porte s'ouvrir trois fois Parce que vous m'espionnez maintenant Je ne peux même plus aller au petit coin tranquille Ah, vous voyez que vous vous êtes levé cette nuit Vous croyez que c'est un exemple de raconter n'importe quoi devant le petit ? Papa, tu ne m'as pas descendu ton linge sale Cédric, déshabille-toi, je vais faire une lessive Pas la peine, maman, c'est propre Ton qui est si coquet d'habitude quand tu vas te promener avec Chen Allez, donne-moi ce pull Donne ! Qu'est-ce que tu cachais ? Mais, c'est... Ton bulletin ! Oh la honte, papa m'a sorti plein de grands mots L'honnêteté, la franchise, l'hypocrisie Mais le pire, c'est qu'il voulait me priver de sortie Oh non, s'il te plaît, papa, pas aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Chen Tu nous as menti, Cédric, c'est une question de confiance Tu sortiras quand tu auras la moyenne Allez, monte faire tes devoirs Je n'en reviens pas, on se demande où il va chercher des mensonges pareils Pas besoin de chercher bien loin, pour ce qui est de la mauvaise foi Voilà ce qui arrive quand on oublie les grands principes devant les enfants Oh, le magasin va fermer, je file Papa, tu n'oublies pas de me descendre ton âge Pour une fois que Chen acceptait de venir se promener seule avec moi À la campagne, j'aurais eu des tas d'occasions pour lui avouer mon amour Comme tu es fort, Cédric ! En secours, à l'aide, je m'aide-moi En secours, en secours Je m'aide-moi, en secours Oh ! Cédric, je viens de faire un rêve merveilleux On est perdu ! Oh, Cédric, j'ai peur ! On n'est pas peur, Chen, tu vois ? Là, c'est la grande ours, et là, l'étoile polaire Oh ! Une étoile filante ! Moi, j'ai fait un vœu, et toi ? Moi aussi C'est peut-être le même Tout ça raté à cause des grands principes de mes parents L'honnêteté et la franchise Saleté de principe Avec vos principes, vous désespérez le gamin Et vous le privez de ses meilleurs souvenirs de jeunesse Je vous en prie, ne vous mêlez pas de l'éducation de Cédric Eh bien, j'ai compris, ou je ne dirai plus rien J'attendrai qu'on me sonne Allô ? Ah ! Bonjour, monsieur le directeur Oui, oui Mais bien sûr, certainement, monsieur le directeur À ce soir, monsieur le directeur Mais où est passé ce fichu truc ? Ah ! Il est bien quelque part ! On peut vous aider ? Oh ! Vous, hein ! Tu as perdu quelque chose ? Le grand vase orange que mon patron m'a offert pour Noël Cette horreur ! Oh, je l'ai balancé ! Balancé ? Le cadeau de mon patron ? Tu le trouvais affreux ? Évidemment ! Et j'ignorais qu'il viendrait un jour dîner à la maison Qui vient dîner ? Mon patron ! Mais pourquoi ? Devine ! Tu l'as invité toi-même ! Rappelle-toi, l'autre soir, à la fête du magasin ! Mais je l'ai fait uniquement pour te faire plaisir ! Tu dis toujours que je ne suis pas assez aimable avec lui Eh bien, c'est réussi ! Il vient de s'inviter ce soir avec madame ! J'ai été pris de cours ! J'ai dit qu'on en serait enchanté ! Ce soir ? Mais qu'est-ce que je vais faire à manger ? Mais ça, c'est secondaire, à côté du vase ! Oh ! Quelle importance, cet affreux vase ! J'ai dit au patron qu'on avait mis son vase sur le buffet du salon Que tu en étais très fière et que tous nos amis nous en complimentent ! Qu'est-ce qu'il va penser quand il verra que c'est faux ? Pourquoi as-tu raconté ça ? Je ne pouvais quand même pas lui dire, monsieur le directeur, Vous avez un goût déplorable, Votre vase est bon pour le musée des horreurs, Ma femme et mon fils en font des cauchemars chaque nuit ! C'est la tuile ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? Cédric ! Quoi, Cédric ? Nous allons dire que Cédric l'a cassé, c'est un parable ! Tout le monde sait que les enfants cassent tout ! Cédric ? Mais après ce qui s'est passé, tu crois qu'il acceptera ? Les parents ont d'accord, ils ont des grands principes ! Mais ils ne sont pas toujours logiques ! Après m'avoir puni pour avoir menti, Voilà qu'il voulait que je raconte au patron de papa que j'avais cassé son vase ! Allons, Cédric, ton père te le demande comme un service ! Oui, mais l'honnêteté, la franchise, l'hypocrisie, tous ces trucs... Si je peux me permettre... Papa, c'est pas le moment ! Écoute, Cédric, il y a des moments dans la vie, Tu comprendras plus tard, où l'enjeu est très important ! Ce sont des cas de force majeure ! Un petit mensonge est parfois nécessaire ! Comme moi, avec mon bulletin ! Écoute, pour ton bulletin, je suis prêt à revoir ma position ! Je crois que tu as compris la leçon ! Si tu promets de ne pas recommencer, tu peux sortir avec ta copie ! Génial ! Et tu pourrais aussi me passer de quoi acheter de glace ? Bon, d'accord ! Et deux places de cinéma ! Tu crois pas que tu exagères ? Allez, file, avant que je change d'avis ! Merci, papa ! Bon, puisque tout est arrangé, je vais faire ma lessive ! Papa, tu ne m'as pas descendu ton linge sale ? Bon, laisse ! Je m'en te le chercher ! Mensonge, hypocrisie, corruption de la jeunesse ! Bravo pour les grands principes ! Qu'est-ce que vous dites ? Rien, moi, je ne suis que la cinquième roue du tricycle ! Ah, vous, hein ! Non ! Papa ! Il était dans son armoire, caché sous du linge ! Je l'ai récupéré dans la poubelle ! Je le trouvais bien, moi, ce vase ! Je comptais m'en servir pour mettre des fleurs sur la tombe de Germaine ! Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt ? J'ai essayé ! On m'a gentiment demandé de ne pas m'en mêler ! Et puis, ça me fait plaisir de donner un coup de pouce au gamin pour qu'il puisse sortir avec sa copine ! Cédric ! Au revoir, tout le monde ! Tiens ! Vous l'avez retrouvé ? Mais alors... Je peux quand même sortir avec Tchène ? Papa ! D'accord, je n'ai qu'une parole, tu peux y aller ! Après ça, papa ne voulait plus voir personne ! Alors, maman, elle nous a dit qu'il valait mieux la laisser seule avec lui, qu'elle allait se débrouiller pour recoller les morceaux ! Comme je vous le disais, mon petit Robert, Duplumier va bientôt partir à la retraite ! Je songe fortement à vous pour lui succéder comme chef d'oreillon ! Merci, monsieur le directeur ! Alors, nous n'aurons pas le bonheur de voir votre petit Cédric ? Hélas ! Non ! Son grand-père lui avait promis depuis longtemps de l'emmener au restaurant ! Quand je pense que tes parents se régalent à l'heure qu'il est ! Parce que tu peux faire confiance à ta mère, elle aura su recoller les morceaux ! Du vase ? Pas seulement, gamin ! Pas seulement ! Elle aura su mettre les petits plats dans les grands, tu peux me croire ! Au fait, ça s'est bien passé, ta petite escapade en amoureux ? Pas vraiment ! Raconte-moi ça ! Rien ne s'est passé comme j'avais prévu ! D'abord, j'ai déchiré mon pantalon ! Et puis, j'ai failli me noyer J'espérais que Chen allait me ranimer gentiment Et puis, au retour, on s'est perdus ! C'est par là ! Mais non ! Mais si ! Mais non ! Chen ! Attends-moi ! Je me dis pas que vous vous êtes quittés fâchés ! Non ! Après, j'ai raccompagné Chen chez elle ! Merci, Cédric ! J'ai passé une très très bonne après-midi ! Et toi, Cédric, tu t'es bien amusé quand même ? Oui, Chen ! C'était super ! Alors, au revoir, Cédric ! Au revoir, Chen ! Allez, gamins ! La voie est libre ! Finalement, c'est difficile de savoir quand on doit mentir et quand on ne doit pas Même les parents, ils savent pas ! C'est vrai, j'ai menti et pourtant de chènes m'a embrassée ! C'est chouette la vie quand on a 8 ans et qu'on est amoureux ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bonjour, Cédric ! Salut, Cédric ! Alors, gamins ? Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? C'était vraiment bizarre ! Tu as vu quand le chevalier Zurg a délivré la princesse des tétoiles ? Elle est trop jolie, Chen ! Ouais, mais peut-être qu'elle va pas le rester longtemps ! Qu'est-ce que tu racontes ? Oh ben rien, rien ! Ça ferait pas plaisir à Chen si tout le monde savait que... Que quoi ? Chen va porter un appareil ! Hier, en allant chez le dentiste, j'ai vu Chen ! Madame Liao Ping, eh ben elle a dit à ma mère que Chen, elle devrait porter un appareil ! Un appareil ? Oh ça m'avait fichu par terre ! Elle est si jolie, Chen ! L'imaginer avec un appareil ! Oh c'était pas possible, elle supporterait pas ! Elle se cacherait ! Sa vie deviendrait un enfer ! Peut-être même qu'elle refuserait de me voir, moi ! Non, je veux pas ! Quand ça tombe sur la tronche, il n'y a rien à faire vieux ! Vaut mieux que tu essaies de penser à autre chose ! Penser à autre chose ? Comme si c'était possible ! Ça me rappelle la première fois où j'ai dû mettre des lunettes ! C'était pas drôle hein, je te le dis ! Oh la la ! Aaaaaah ! Ben quoi ? Cette chêne qui coiffe Valérie ! Est-ce que j'ai eu peur ! Et pour un sourire éclatant, utilisez Hyper Bright Diamant, l'ami de vos dents ! Maman, ça fait comment de porter un appareil ? Ah ben, tu n'as qu'à demander à ton grand-père, il en a un lui ! Pépé ? Pépé ? Pépé ? T'as besoin de quelque chose gamin ? Non, c'est plus la peine ! Enfin, Cédric, un appareil pour les personnes âgées qui ont perdu leurs dents, ça n'a rien à voir avec un appareil pour les enfants ! Pourquoi tu me demandes ça ? Tu as mal aux dents ? Regarde ça ! Et ça ! Tout sort rigoler en montrant leurs dents ! Ça suffit pas ce qui lui arrive à Chen ! Faudra qu'en plus elle supporte ça ! C'est trop injuste ! Oh relax vieux ! Tu voudrais pas que tout le monde porte un appareil quand même ? Ben si justement ! Et si on me laissait faire, ça prendrait pas longtemps ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Allez ! Au suivant ! Ça va pas la tête, t'es vraiment pas bien toi ! Je te parie que c'est pas ce qui va lui arriver, sa mère lui a pas encore dit ! Faut que je la prévienne ! Ouais fais ce que tu veux mon pote ! Mais annoncer une mauvaise nouvelle à une fille, c'est jamais bon ! Toute la journée j'avais réfléchi au moyen d'aider Chen, sans rien trouver ! Tu es tellement jolie quand tu souris comme ça chérie ! Jolie au point de choisir le film qu'on va voir ? Euh... bien sûr chérie ! Vous sortez ? Oui ! Ton père m'emmène au cinéma ! Et après on ira dîner ! Pépé, ça fait quoi d'être amoureux d'une fille qui est plus jolie ? Je suis pas sûr de bien saisir ta question gamin ! Tu veux dire d'une fille qui te plaît plus ? Non 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 ! D'une fille que tu trouves la plus jolie du monde, mais qui d'un coup n'est plus jolie du tout ! Il est arrivé quelque chose à Chen, gamin ? Quelque chose de grave ? D'abominable ! Mon pauvre Cédric ! Et tu gardais ça pour toi ? Raconte à ton pépé ! Elle va porter un appareil ! C'est tout ? Ben oui ! Et tu te mets dans cet état pour ça ? Tu m'as fait peur ! J'ai cru que quelque chose de grave était arrivé ! Mais c'est grave ! Pépé m'avait énervé ! Les adultes ils sont comme ça, ils croient toujours qu'il y a que leurs problèmes qui sont importants ! Écoute gamin, porter un appareil c'est contrariant, embêtant si tu veux, mais c'est pas grave ! On voit bien que c'est pas ta copine qui va en avoir un ! Ah mais détrompe-toi fiston ! Ça m'est arrivé aussi ! Ah bon ? Tiens ! Marie, justement dont j'étais amoureux quand j'avais ton âge ! Elle portait un appareil ! Parfaitement ! Mais dis-moi, qu'est-ce qui t'embête le plus ? Que Chen soit triste de porter un appareil ou que toi, tu sois amoureux d'une fille qui porte un appareil ? Ben... les deux ! Je vois... C'était le début de l'été ! On préparait la fête de l'école ! Oh ! Vous faites tout simple, tu sais ! Et ben imagine-toi que la veille de la fête, le dentiste a mis un appareil à Marie ! La veille de la fête ? Mais quelle naze ce dentiste ! Ah j'ai dit la même chose que toi gamin, la même chose que toi ! Marie était effondrée, inconsolable ! Alors je lui ai annoncé que je la voulais comme cavalière pour la fête ! A l'époque, il fallait qu'une fille ait son cavalier pour danser avec elle ! C'était comme ça ! Ah, j'étais heureux ! Tu peux pas savoir, gamin ! Mais les autres ont tout gâché ! Les autres ? Pourquoi les autres ? Et ben, quand je suis retourné à l'école pour finir de préparer la salle, tout le monde savait déjà ce qui était arrivé à Marie ! Quelle horreur ! J'aimerais pas être à sa place ! Oh, toute cette ferraille dans la bouche, elle doit être affreuve ! Par garde-hap, tu veux dire ? Ben moi, je serais curieux de voir, justement ! Oh ben, écoute pas dessus ! Elle viendra pas ! Et qui sera assez idiot pour danser avec elle, maintenant ? Jules, peut-être ! Et t'as rien dit ? Tu l'as pas défendu ? J'ai fait bien pire, gamin ! Le soir de la fête, je ne suis pas allé chercher Marie comme je l'avais promis ! Et non ! Je suis allé à la fête de l'école sans elle ! Tout le monde dansait ! J'étais malheureux ! Alors d'un coup, je me suis dessiné ! Quand elle est repartie avec moi, j'en tremblais, gamin ! Ah ! Je serrais dans mes bras ce que j'avais de plus précieux, brûle ! J'avais failli tout perdre parce que j'avais eu peur d'être vu avec une fille que j'aimais, mais dont les autres se moquaient ! Bon ! Faut pas que mes bêtises nous coupent l'appétit, gamin ! Je crois que ta mère nous a préparé quelque chose de bon ! J'ai pas dû né tout de suite mais cette histoire de Marie avec son appareil ! Je suis sûr que Pépé l'a inventé ! Pour que je comprenne que quoi qu'il arrive, je devais toujours défendre Chen ! Qu'il n'appelle dentiste ? Mais t'es malade ! Pas un vrai kidnapping et pas longtemps ! On l'enferme chez lui, on lui explique le problème et dès qu'il a promis de ne rien faire à Chen, on le relâche ! Voilà ! Alors, tu m'aides ? Bah euh, faut voir hein, parce que ça dépend des risques ! Papa, si on kidnappe quelqu'un que c'est pas pour de vrai mais juste pour lui faire peur, est-ce qu'on est punis ? Eh bah heureusement ! On va pas en prison quand même ! J'espère bien que si, au contraire ! Allo Christian, c'est fichu pour le kidnapping du dentiste ! Ah ! Bon, dommage ! Oh, ça travaille trop cette histoire violeste ! Quoi ? Laissez tomber Chen ! Jamais de la vie ! Ce type, il faut l'empêcher de nuire, il faut le piéger ! Prouvez que c'est un nul ! Après, il pourra toujours dire qu'il faut mettre un appareil à Chen ! Personne le croira, je m'en occupe ! Pour Chen, j'étais prêt à tout ! Même à me jeter dans la gueule du loup par amour ! Le dentiste ? Moi, j'en ai la trouille, c'est comme ça ! Un sournois en plus, ce gars-là ! Du genre qu'il te met de la musique pour que tu te méfies pas ! Et là, tu as mal ? Oui ! Et là ? Oui ! Et là ? Oui ! Vraiment étrange, aucune dent n'est malade, ses gencives sont saines, et pourtant il a mal partout ! Soudain, j'ai eu un pressentiment ! Et si je m'étais trompée ? Si ce type n'était pas un charlatan ? Il avait l'air de faire son boulot sérieusement ! Oh, ça devenait urgent, fallait que je me sorte de là ! Bon ben, si j'ai rien, je peux y aller, monsieur ? Tu as mal ! Je ne peux pas te laisser partir, Cédric ! On va faire une radio ! J'ai eu beau leur dire que j'avais pas mal, que c'était une blague, ils m'ont même pas cru ! Ni le dentiste, ni maman ! Bon sang, si j'avais pu prévoir ! Et la radio, elle a montré que t'avais besoin d'un appareil ! Crie le plus fort ! Allons debout du quartier, on t'a pas encore entendu ! Oh non, Zama, ça c'est pas de bol ! Un petit sourire, Cédric ! Il mord pas, j'espère ! Toi, je vais te... Arrêtez ! Ça suffit, Cédric, Nicolas ! Tu es vraiment trop nul, Nicolas, de te moquer de Cédric ! Moi aussi, j'ai un appareil ! Quand on sera grand, nous, on aura des dents très solides et un sourire magnifique ! Le dentiste l'a promis ! Quel courage, Chen ! Je l'adore ! On partageait la même galère, tous les deux ! Tant qu'on apportait nos appareils, c'était soit sa mère, soit la mienne qui nous emmenait chez le dentiste ! Un type plutôt bien ce dentiste finalement ! Parce qu'après avec Chen, eh ben on finissait toujours l'après-midi ensemble ! Quelle vie on mène quand même quand on a 8 ans et toutes ses dents ! C'est parti ! Le moment de travail Vous pouvez... Pour... Pour... Vou... C'est parti ! Pres... À... C'est parti ! C'est parti ! Est... Sous-titrage ST' 501